On y va ? On y va. Tu te regardes, lui. Pourquoi Bardewaver t'a-t-il traîné devant les tribunaux ? Et quel est l'objet de la polémique entre cet homme politique et toi ? Bon, je crois que ces raisons, c'est probablement à lui qu'il faudrait les demander. Mais je peux évidemment deviner et présumer un peu de quoi il est question. Je crois ne pas avoir obéi à une lubie passagère ou à une exagération en estimant que des propos sarcastiques et méprisants à l'égard d'un langage de repentance tenu par Patrick Hansens, à l'égard du peuple juif à cause des rafles de 1942. Non seulement ces railleries sont indécentes, inopportunes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elles frisent vraiment une sous-estimation de la Shoah elle-même. Quand on ne comprend pas la signification d'un geste, d'une demande de pardon, comme un super-ouïbrant à Varsovie, comme l'a fait Jacques Chirac à propos des rafles du Validif à Paris, et la comparaison est totalement valide en ce qui concerne en verse 42, et bien si on ne comprend pas ça, si on le sous-estime, si on le couvre de sarcasme et qu'on l'a de façon méprisante, on le ravale à un geste gratuit, peu courageux, est-il dit, et tardif, tardif parce que toutes les victimes auraient disparu, je trouve le propos d'un cynisme absolument extraordinaire, et bien là, je trouve qu'on rentre dans le cadre de la loi du 23 mars 1995, qui prévoit que ce n'est pas seulement le déni frontal, si j'ose dire, ou total, de la Shoah, qui constitue véritablement le crime de négationnisme, mais déjà sa sous-estimation, sa minimisation, sa réduction. Je trouve qu'on est en plein cadre légal. Et donc, certains te diront qu'on sort du cadre légal, que... Mais qu'ils me le disent, oui. Qu'ils me le disent, ils trouveront à qui parler. Je n'ai pas insuqué ça de mon pouce, pour le dire de façon enfantine, j'ai beaucoup réfléchi, je ne l'ai pas fait seulement en tant qu'acquis, je l'ai fait en tant que juriste. J'ai enseigné la protection internationale des droits de l'homme pendant 30 ans à l'ULB, c'est le juriste en moi qui a réagi à ce propos. Donc, j'ai réétudié de près la loi dite mémorielle à l'égal de la loi Guesso en France. Il y a aussi quatre autres pays qui ont adopté une loi mémorielle en ce sens en Europe, dont la Suisse et l'Espagne. Bon, il faut croire que certaines personnes, certains légistes en particulier, ont le cuir plus sensible que d'autres. Mais je crois que cette loi mémorielle est elle-même combattue dans une partie de l'opinion. Et il se fait qu'elle est là. Jusqu'à nouvel ordre, elle est là, donc elle est applicable et elle doit être appliquée. Quel est le lien entre cette polémique avec Bardot-Ever et ce que tu as écrit sur Godfrey de Bain ? Je crois qu'il y a une certaine cohérence dans la démarche, parce que l'écrivain et le juriste en moi se recoupent, en fait, se réconcilient. Quand j'ai entrepris d'écrire non pas une biographie, mais une fiction, à propos du destin singulier du poète et médecin Godfrey de Bain en Allemagne, j'ai voulu montrer la menace qui pesait sur les meilleurs d'entre nous. Ben et tout sauf un voyou, Ben et tout sauf un salaud, c'est un homme qui, au contraire, durant la majeure partie de sa vie, s'est comporté non seulement comme un grand poète et un médecin des pauvres, mais aussi un humaniste, post-nitschéen. Mais c'est un homme qui a cédé un temps très bref, heureusement pour lui et pour nous, à l'appel étrange des sirènes nationales socialistes. Il était très sensible à l'abasourdissement de la misère en Allemagne, à Berlin en particulier, dans l'entre-deux-guerres. Il a été très frappé par ça. Il a cru voir, tout à coup, une renaissance, une Allemagne possible, le juvénile, l'artente, virile, etc. Il est tombé dans le panneau. Et ce qui est merveilleux, si j'ose dire, c'est que les nazis, eux, ne se sont jamais trompés sur lui. Parce qu'il a tout de suite été réprouvé comme un poète décadent, comme un poète de l'expressionnisme le plus dégénéré. Il a fait partie des grands dégénérés. Ça a peut-être contribué, finalement, à lui ouvrir les yeux, puisqu'à la fin de sa vie, il a écrit des poèmes anti-hiklériens extrêmement féroces et qui comptent parmi les pages les plus cruelles sur le Troisième Reich. Mais le mal était fait. Et la question que je pose dans ce roman, c'est est-ce qu'on ne se remet jamais d'une maladie pareille ? Est-ce qu'on ne revient jamais d'un voyage au bout du fourvoiement lorsqu'il est si grave ? Je suis presque sûr que Ben lui-même ne s'est pas tout à fait disculpé à la fin de sa vie. Merci. Merci.